... TV5MONDE, partenaire de Evento 2011, la grande biennale d'art contemporain à Bordeaux. Une semaine spéciale, l'invité est à Bordeaux dans les studios de nos amis de France 3, Aquitaine. Et vous voyez sur ces images cette ville magnifique de Bordeaux qui participe donc pendant cette biennale avec toute la population à en quelque sorte réinventer la ville de demain à travers la présence très importante de l'art contemporain. Et vous, vous êtes, Charlotte Lobard, la directrice du CAPC, c'est le grand musée d'art contemporain ici. Et vous présentez dans Evento une exposition qui s'appelle « Étrange et proche ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est une expression qui a été empruntée au philosophe d'origine indienne qui s'appelle Omi Baba. Lui avait interviewé un Tutsi, un Tutsi qui avait tué son voisin et l'essayait de comprendre. Et le Tutsi a répondu « Écoutez, à ce moment-là, au moment où je l'ai tué, je ne me sentais ni proche ni lointain ». Et Omi Baba, on développe une réflexion autour de la notion de voisinage où effectivement, pour être bien ensemble, il ne faut être ni trop proche ni trop loin. Oui, et cette exposition est présentée dans un endroit très particulier. Les anthropôles l'aînés, c'est un lieu chargé d'histoire. Oui, parce que c'est un lieu qui a été créé au début du 19e siècle par des commerçants bordelais pour recevoir les épices qui venaient des colonies et qui allaient ensuite être dispatchés dans le nord de l'Europe. Donc c'est un lieu emblématique de l'histoire commerciale et portuaire de Bordeaux qui après a été abandonné, qui a été voué à la démolition, sauvé par des habitants qui, justement des voisins, qui ont souhaité qu'ils ne disparaissent pas. Il a été acheté par la ville de Bordeaux et inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ce qui est extraordinaire, Charles Lebrun, on voit ici les images de projection sur la façade, ce lieu ancien, historique, c'est que ce lieu se veut un musée, mais en même temps, il veut être dans la ville. Alors, il est en plein centre-ville, ce qui est déjà une bonne chose quand on est un musée, parce que pour faire venir les gens dans un musée, il faut déjà avoir une bonne situation géographique. Et je crois que les Bordelais sont très attachés à ce musée, parce que c'est autant un lieu de découverte où ils sont effectivement toujours amenés à découvrir des choses, à s'interroger sur des choses qu'ils ne comprennent pas forcément au début. Et en même temps, c'est un lieu de patrimoine qui est important pour eux, parce que c'est un très très beau lieu. Et donc, ça conjugue, on va dire, un attrait touristique et historique, et un attrait aussi sur l'expérimentation artistique. Les jeux de lumière sont importants, on est dans une nef. Et donc, évidemment, cette exposition étranger proche, c'est plier les artistes, les artistes que vous avez invités. Enfin, c'est le musée qui vient des Pays-Bas, c'est une exposition qui a déjà été présentée. Alors, ce n'est pas tout à fait une exposition qui a déjà été présentée, mais en fait, l'idée de Michelangelo Pistoletto, le commissaire d'Evento, c'était d'inviter le musée à faire une exposition, plutôt qu'inviter un artiste à faire une exposition. Pourquoi ce musée-là ? Parce que ce musée, ça fait quelques années qu'il travaille vraiment sur la notion d'art engagé. C'est le Van Abbe Museum, au Pays-Bas. C'est un des premiers musées d'art moderne qui a été créé en Europe au début du XXe siècle. Et ces dernières années, ils ont fait un énorme travail sur l'art engagé. Non seulement l'art et ses résonances politiques, mais aussi la manière dont le public engage un dialogue avec l'art. Et donc, le message derrière tout ça, c'est un message social ? C'est un message politique au cœur d'Evento ? Non, je pense que c'est surtout un projet en résonance avec Evento, qui est évidemment un message social. Là, on est dans une exposition plus classique, puisque nous avons des œuvres d'art qui sont mises en scène. Mais ces œuvres d'art, elles-mêmes, contiennent des messages, effectivement. C'est le regard sur l'autre, étrange et proche, étrange et lointain. Et finalement, à travers aussi l'univers carcéral, il y a des projections, il y a l'image de la prison aussi. C'est se poser un certain nombre de questions. Alors, il y a une prison, en fait, ils ont souhaité montrer différents lieux de voisinage, différentes situations de voisinage. Alors, effectivement, il y a une prison qui est reconstruite en taille réelle. C'est une œuvre de l'artiste polonais Artur Zmioski. Donc, effectivement, c'est assez étonnant, parce que quand on arrive, on arrive directement sur cette prison, que l'on voit à travers des vitres sans teint à l'extérieur, on ne peut pas pénétrer dedans. Donc, l'artiste avait fait, a tourné un film à l'intérieur de cette prison, en mettant les gens en situation. Donc, on est face à un univers carcéral, mais aussi un univers de télévision, finalement. On n'est pas très loin de certaines situations qu'on voit à la télévision. Des films qui montrent l'arrivée des trains à Auschwitz, tournés par les nazis ou même par certains déportés eux-mêmes ? Alors, là aussi, lieu de vie contraint, puisqu'effectivement, on a des gens qui sont parqués dans cet espace, qui était en fait un lieu qui était d'abord fait pour des réfugiés juifs qui arrivaient, qui fuyaient l'Allemagne nazie, et qui ensuite, quand les nazis ont envahi la Hollande, est devenu un lieu pour parquer les juifs en direction des camps de concentration. Et le commandant nazi qui a fait filmer ce lieu-là voulait en montrer que c'était un lieu de vie, un lieu où les gens travaillent. Du coup, c'est très chargé, parce qu'on voit, il y a l'hôpital, il y a la manière dont les gens travaillent, et il y a les gens qui montent sur les trains, qui font des au revoirs comme si c'était des au revoirs joyeux, alors qu'on sait très bien qu'ils vont mourir derrière. Oui. Résonance avec l'exposition au musée d'Aquitaine sur l'esclavagisme, l'histoire coloniale. Il y a ça aussi dans Evento. C'est l'art qui remue le passé aussi, qui remue les tripes. C'est l'art qui remue le passé, mais l'exposition de Bordeaux, comme sur l'exposition du musée d'Aquitaine, va être sur des propos géopolitiques, c'est-à-dire aujourd'hui, avec la globalisation, qu'est-ce qui a changé ? Et ce qui a changé, c'est qu'effectivement, les gens sont amenés à bouger de plus en plus, à se déplacer pour des questions politiques, pour des questions de survie, pour des questions de désastre écologique. Et ces déplacements de population créent en permanence des tensions et donc des négociations. Et l'exposition tourne vraiment autour de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des artistes israéliens qui vont parler de la condition des Palestiniens, on a un artiste kosovar, on a une artiste bosniaque qui vont parler de la période de la guerre yougoslave. Donc, voilà, ces situations, effectivement, on est amené à renégocier avec son voisin. Oui, c'est la question de la place de l'art contemporain dans la société d'aujourd'hui et son rapport aux citoyens. C'est tout à fait ça. Là, cette exposition, on voulait montrer qu'effectivement, on a des œuvres d'art qui sont classiques. Parfois, on a de la peinture, de la sculpture, etc. Mais derrière ces formes classiques, on a des questionnements qui sont complètement contemporains et qui nous concernent, qui concernent notre vie de tous les jours. Oui, c'est l'idée que l'art contemporain n'est pas quelque chose d'hermétique. C'est que cet art-là doit aller à la rencontre des gens dans la rue, doit sortir des musées aussi, d'une certaine façon. L'art contemporain, c'est un langage. Donc, comme tout langage, il faut l'apprendre. Donc, c'est vrai que pour les gens, ça peut être un peu étonnant au début. Mais une fois qu'on rentre dans ce langage, les choses ne sont finalement pas si difficiles que ça. Et puis, il faut voir aussi que l'art contemporain, c'est beaucoup ouvert aux images d'aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à il y a 30 ans, où effectivement, il était plus recentré sur soi-même, sur les formes de la peinture, etc. Aujourd'hui, l'art est beaucoup influencé par les images médiatiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il retravaille ses images de manière à avoir une perspective critique sur ses images. Donc, c'est aussi l'art contemporain, c'est le lieu où on va prendre un peu de distance par rapport à la vie de tous les jours, par rapport au flot d'images médiatiques qui nous entourent. Et on va pouvoir se poser des questions. Merci, Charlotte Lombard, de nous faire nous poser des questions. Et bientôt 2011, le musée d'art contemporain que vous dirigez, le CAPC, évidemment, au cœur de cet événement. TV5, Monde aussi, partenaire. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver. L'invité est à Bordeaux pendant toute cette semaine. Demain, on parlera du rapport entre le vin. Et évidemment, on est à Bordeaux, le vin et l'art. A demain. Merci. Sous-titrage ST' 501